tu es un miracle un nouveau format de un miracle chaque jour présenté par moi christian miche c'est parti bonjour mon ami soit bienvenue à ce programme de tu es un miracle comme tous les jours je suis tellement content de te rejoindre ici de pouvoir partager ce moment avec toi et en effet de pouvoir partager ce miracle avec toi avec toi alors tiens voici le miracle et après je reviens à maintenant pour une personne comme pierre dans la vie tout est en rapport avec les commandements les lois et le travail en effet avec son caractère et son tempérament il n'hésitait pas à utiliser la loi quand elle était de son côté pour forcer les autres à agir comme ils devaient le faire s'il fallait débattre il débattait s'il devait couper l'oreille à quelqu'un pour protéger le maître il a coupé dans ce monde manichéant où tout est bien ou mal aux lois et obligations jésus sortait de ce qui représentait la norme petit à petit il a reçu l'essence même du message que j'ai su prêcher et ce message l'a totalement transformé en réalité ce n'est pas seulement son message mais ce sont également les actions de jésus qui ont agi dans sa vie pierre avait vu le maître prendre le temps de baigner les samaritains alors qu'il n'était que des personnes méprissables pour les juifs il avait même vu guérir à distance le serviteur d'un soldat romain et pour couronner le tout jésus avait permis à mathieu un collecteur d'impôts de faire partie de son groupe de disciples les plus proches si les samaritains et les romains étaient bel et bien méprissables pour les juifs les collecteurs d'impôts l'était bien plus encore au milieu de ce processus de commencer à transformer le corps de pierre la miséricorde a commencé à briser la muraille de son esprit et un jour avec une certaine curiosité il a demandé à jésus seigneur combien de fois pardonnerai je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi est ce que ce sera jusqu'à cette fois jésus lui a dit je ne te dis pas jusqu'à cette fois mais jusqu'à 70 fois cette fois 70 fois 7 cela fait qu'à 1900 fois oui en effet tu l'as deviné c'est le titre de notre méditation du jour serais-tu prêt à compter jusqu'à un si grand nombre impossible peut-être que toi et moi nous préférerions aussi des normes et des règles qui nous disent quoi faire mais les réponses de jésus vont toujours beaucoup plus loin nous n'avons pas à pardonner cette fois tout comme nous ne sommes pas appelés à être gentils avec les autres dix fois ou à être patient douce fois l'amour de dieu va bien au delà mon ami dieu t'appelle à vivre une vie illimitée d'amour dans laquelle dieu te remplit tellement à ras bord de sa présence et de son amour pour les autres que la norme pour toi sera toujours de bénir d'aimer de pardonner d'aider d'encourager même quand cela n'aura humainement aucun sens c'est cela l'amour de dieu pour nous en ce jour je prie que tu sois inondé par l'amour de dieu qui est son réserve et qu'il se manifeste ensuite au centre dans chaque geste dans chaque expression ou chose que tu feras aujourd'hui et chaque jour je t'invite à prier avec moi maintenant même tu es un miracle et moi je suis ton ami christian miche et oui mon ami en effet tu vois notre façon humaine de penser est pas mal limitée et quand on pense là dessus c'est comme pierre on dit à jésus est ce qu'il faut qu'on pardonne cette fois peut-être et peut-être que pour lui pierre c'était déjà comme oulala cette fois c'est déjà trop parce que si ça serait peut-être la nature de pierre peut-être ça serait une fois et deux fois et ça y est mais tu vois dans notre nature humaine on a la tendance de tu vois de vouloir limiter de vouloir faire toutes ces choses là mais dans la nature de dieu la nature de dieu est illimitée est vraiment et l'amour de dieu est totalement illimité dans le sens qu'il pardonne toujours il nous aime même quand il vraiment on n'a pas c'est à dire on n'est pas on ne mérite pas son amour d'un point de vue humain on ne mérite pas parce que on a on a commis tellement d'erreurs et on s'est séparés tu vois et toutes ces choses là mais c'est grâce à lui que dans son amour illimité il nous aime et continue à faire des miracles dans la vie et il est en train de nous transformer et de nous faire vraiment de nous guider pour qu'on soit chaque fois plus à son image alors mon ami tu vois que dieu il est illimité dans son amour dans ses expressions dans toutes les choses c'est lui lui c'est celui qui marche là le kilomètre extra comme dit la bible tu vois qui marche cette distance extra c'est celui qui fait toujours et qui essaie de toucher nos coeurs de nous guider de nous de nous à transformer pour qu'on puisse être plus près de lui pour qu'on puisse être une bénédiction pour les autres aussi alors mon ami je t'encourage en effet à que tu puisses penser aujourd'hui et que tu puisses analyser quelle est ta relation comment tu es en train de faire dans ta relation avec les personnes et comment tu es en train de faire aussi avec ta relation avec dieu est ce que tu penses que dieu est limité il t'appelle à il t'appelle à vivre une vie limitée où tu peux ressentir en effet que dieu est en train de t'appeler à vivre dans cet amour illimité dans cette générosité illimitée dans toutes ces choses là qui sont illimitées mais que vraiment je pense que c'est incroyable le résultat que tu peux avoir là dessus parce que vraiment lui a tu vois il a il il nous touche il fait des choses dans nos vies et après à travers nous il touche d'autres personnes et il bénit d'autres personnes et peut-être toi et moi on dit mais tiens cette personne elle ne mérite pas que on soit mais qu'on continue à essayer de l'encourager ou qu'on soit leur ami ou qu'il ne le mérite pas et c'est vrai d'un point de vue humain peut-être il ne le mérite pas mais toi et moi non plus on ne mérite pas on ne mérite pas on ne mérite pas et on ne mérite pas l'amour de dieu c'est à dire on le ne mérite pas alors mon ami ce n'est pas une question de mériter ce n'est pas une question de dire si celui-ci c'est l'autre il est mieux il est pire ce n'est pas question de ça c'est question de l'amour de dieu qui est tellement incroyable qui nous emmène à aussi aimer et expérimenter toutes ces choses pour qu'on puisse vraiment être guidé dirigé par dieu pour bénir les personnes alors mon ami je veux t'encourager à que tu puisses à en effet être attentif à dieu à sa pression parce que lui il veut agir dans ta vie il veut te montrer quoi faire et comment le faire il veut te guider dans tous les aspects et il veut aussi t'encourager pour que tu puisses être vraiment un instrument entre ses mains même si tu vois cette espèce-ci est toujours un peu difficile pour moi parce que je ne pense pas que toi et moi nous soyons des instruments comme un marteau tu vois pas papa et après tu le mets dans la boîte à outils et ça y est mais je pense que vraiment on est des personnes on va dire Dieu il prend plaisir de travailler avec nous et de nous guider de nous inspirer pour qu'on puisse être guidé dirigé par lui et en même temps qu'on puisse bouger dans le pouvoir du Saint-Esprit et dans ce que Dieu nous appelle à faire alors mon ami je veux t'encourager que tu puisses en effet vivre dans cet amour illimité de Dieu dans tous les aspects tu puisses être extrêmement généreux que tu puisses aimer avec cet amour que tu puisses en effet transmettre ça aux autres là où tu te trouveras tu sais que tu puisses vraiment être béni, guidé, dirigé par Dieu, par lui-même et qu'il fasse des choses incroyables dans ta vie je veux prier pour toi en effet Seigneur merci pour toutes les choses que tu es en train de faire dans la vie Seigneur je t'en prie aide-nous à être vraiment près de toi aide-nous à être guidé dans tous les aspects Seigneur et merci pour ton amour, merci pour ta présence merci Seigneur parce qu'en toi on peut faire des choses vraiment 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 incroyables Seigneur merci pour tout Seigneur ce que tu es en train de faire je t'en prie aide-nous Seigneur pour qu'on puisse être chaque fois plus près de toi qu'on puisse être totalement dirigé par toi, par ta présence je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire et pour ce que tu vas continuer à faire guide-nous dans tous les aspects aide-nous et que ton nom soit levé aujourd'hui et à jamais Seigneur au nom de Jésus, Amen, Amen Mon ami, merci pour avoir été ici dans ce programme que le Seigneur te brise grandement sois béni, sois encouragé et demain je te retrouve ici dans ce même programme de Tu es un miracle à quelle heure, sois vraiment béni dans tous les aspects et à demain, bye bye Sous-titres par Jésus